La Commission Européenne Expliquant la décision de la Commission Européenne Car c'est ronflant et pompeux Ce qu'il faut retenir c'est grosso modo Les villes russes ont envahi les gentils ukrainiens Donc toute sanction est justifiable Et pour empêcher la méchante propagande Les méchants russes on a décidé de les priver De tout canal de diffusion Je vous promets je caricature à peine Ce que l'on reproche à RT France C'est d'être un canal de propagande russe Mais penchons nous sur ce qu'est une propagande Une propagande c'est une action exercée Sur l'opinion pour lui faire accepter Certaines idées ou doctrines Je regardais RT sans être pour autant Un grand fan de cette chaîne et personnellement Ca m'a jamais sauté aux yeux que RT était un canal De propagande poutinienne J'ai d'ailleurs regardé RT pendant des mois Avant d'apprendre par hasard que c'était un média Financé par la Russie Même si il est vrai que leur discours Concernant la Russie est un peu différent De ce qu'on entend habituellement dans les autres médias On est bien loin d'une propagande stalinienne Mais bon ça c'est un autre sujet Car tous les médias taxis propagandistes vous diront Qu'ils donnent une information équilibrée et honnête Donc on n'ira pas sur ce terrain là Mais voilà tous les médias grand public font de la propagande Certains en font moins que d'autres Mais tous en font de manière plus ou moins avouée et assumée Tous entre influencés par ceux qui les détiennent Tout le monde sait que BFM TV est le canal de propagande de la Macronie Que CNews penche plus à droite de la droite Que Libé est progressiste centre gauche Tout le monde sait que France Télévisions est le centre névralgique de la propagande progressiste A tendance cauchiste Que la chaîne de médias est canal de propagande de la France Insoumise Etc etc Alors quoi il y aurait donc une bonne propagande Une mauvaise propagande La bonne étant la nôtre Et la mauvaise celle des gens et des idéologies Qui nous plaisent pas c'est ça ? Tout ça est tellement ridicule et hypocrite En attendant il y a des faits La commission européenne s'octroie un pouvoir pour lequel elle n'a aucun mandat C'est à dire le droit de vie ou de mort sur des médias Pourtant la France est un état de droit Ce qui signifie que les balises sont définies par des normes juridiques Le problème est que RT n'enfreint aucune loi On nous dit qu'RT fait de la désinformation Déjà faut-il être en mesure de le prouver Et quand bien même ce serait le cas Si on devait censurer tous ceux qui font de la désinformation Alors il n'y aurait plus aucun média en France Ce qui peut prêter à sourire C'est que l'UE pratique les méthodes de celui qu'il pointe du doigt C'est à dire Vladimir Poutine La censure crée le terreau idéal de la défiance Et des théories complotistes Et en ce sens c'est la pire des idées qu'ils auraient pu avoir Qu'on soit bien d'accord Je n'ai aucune complaisance envers la guerre et ceux qui les déclenchent Cette vidéo n'a pour seul but que celui de dénoncer ce pas de plus Que font la France et l'UE dans le totalitarisme et la dictature de la pensée unique C'est tout